Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou. Un petit clin d'oeil à nos amis les abeilles. Donc pour commencer on va utiliser de la couleur vanille, sahara et tournesol. Mais si vous avez de la pâte écrue c'est tout à votre avantage et on va aussi avoir besoin de pâte blanche. Ensuite nos outils habituels, je vais aussi utiliser de la fimo liquide, de la peinture blanche, je vais aussi utiliser le pochoir géométrique, des emporte pièces ou bien alors un gabarit. Donc moi j'ai choisi le motif hexagone, pour rappeler les abeilles bien évidemment, des vastes tels secs. Donc du coup là on va utiliser dans les tons jaunes et orangés. Et pour finir l'outil indispensable pour faire notre effet miel, c'est ce petit outil là. Donc on retrouve souvent cet outil là c'est dans les meubles. Quand on achète des nouveaux meubles, cet outil là souvent il est fourni avec. Et pour faire notre effet miel, il va être vraiment très très pratique. Après si vous avez la plaque de texture effet miel, bah c'est tout à votre avantage. Moi je voulais vous montrer une autre astuce. Donc pour commencer on va venir faire notre petit mélange. Donc on va utiliser du vanille et du Sahara à part égale et au fur et à mesure on va rajouter un tout petit peu de tout en eau seul jusqu'à obtenir la couleur qu'on souhaite. Et avec ce petit mélange là, on obtient la couleur pâte à gâteau. Voilà. Donc maintenant que j'ai obtenu la couleur que je voulais, je vais venir étaler ma pâte à un cran assez épais et on va pouvoir passer à la texture. Donc maintenant on va venir prendre notre petit outil et on va venir marquer les empreintes, faire la texture en essayant d'être le plus régulier possible. Donc on n'hésite pas à bien appuyer pour que ça soit des marques assez profondes. On vient remplir toute la plaque comme ça. Et on n'hésite pas à repasser une deuxième fois par dessus pour avoir des belles empreintes. Donc maintenant je vais venir découper mon bijou à la taille et à la forme souhaitée. Maintenant avec une brosse à dents ou outil de votre choix, vous venez rajouter encore une petite texture, mais très légèrement. N'appuyez pas trop pour pas tout déformer. Si vous préférez, vous pouvez le faire à l'heure. Il se peut que ça se déforme un peu donc on n'hésite pas à repasser une deuxième fois par dessus pour laisser des belles empreintes. Donc maintenant je vais venir découper mon bijou à la taille et à la forme souhaitée. Donc maintenant on va passer au pastel sec. On va venir remplir toutes les alvéoles avec du pastel sec et de la fimo liquide. Donc vu que je n'ai pas les couleurs adéquates, je vais faire mon petit mélange. Pour le premier je veux une couleur un petit peu orangé et pour le deuxième un peu plus jaunâtre. J'aurais pu très bien utiliser qu'une seule couleur, mais je préférais le faire avec deux. Mais après c'est comme bon vous semble bien évidemment. J'aurais pu faire un petit mélange. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc je prends ma plaque de blanc que j'ai coupée en deux parce que l'autre partie me servira pour plus tard. Et maintenant avec les mêmes pastels on va venir faire recouvrir la plaque de blanc tout simplement. Voilà, maintenant avec mon gabarit je vais venir découper quelques petites formes par-ci par-là dans les endroits les plus intéressants. Je coupe par avance mon troisième pendentif que je vais utiliser après. Maintenant on va venir prendre l'autre plaque de blanc. On va venir l'étaler à la même épaisseur que celle précédemment. Et on va venir redécouper des petits hexagones en les évidents. Et on essaye de respecter un semblant de géométrie. Avec un emporte-pièce ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais après avec les moyens du bord. J'ai pas eu assez de petits hexagones donc par la suite j'en ai refait. Donc maintenant on va venir placer un petit coup de rouleau pour se détruper partie entre elles. On y va délicatement pour pas tout déformer. Et maintenant il n'y a plus qu'à découper la forme que vous souhaitez. Donc maintenant on va venir prendre le petit hexagone qu'on avait mis de côté au début. Et on va venir faire notre silkscreen. Donc là ça se passe de commentaire. Maintenant je pense qu'on sait comment ça fonctionne. Et donc voilà. On obtient trois petits hexagones sur le thème de nos amis les abeilles. Il n'y a plus qu'à les assembler comme bon nous semble. Et voilà. C'est fini. Ça y est. Et donc voilà. Le résultat de ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce bon je vous fais tout plein de gros poucots. Et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501